Musique Les dieux s'amusent de Denis Lindon Les cyclopes, vous vous en souvenez sans doute, étaient des créatures gigantesques et frustres qui n'avaient qu'un oeil au milieu du fond. Ils étaient les ouvriers de Vulcain et à ce titre fabriquaient les foudres de Jupiter, les flèches d'Apollon, les tridents de Neptune et d'une manière générale toutes les fournitures métalliques de l'Olympe. Bien que leur filiation réelle ne fût pas clairement établie, certains d'entre eux passaient pour les fils de Neptune. Leur employeur, Vulcain, était un bon patron. Il leur accordait chaque année, par roulement, quatre semaines de congés payés et mettait gratuitement à leur disposition, pendant cette période, l'île de Capri dont il avait fait un centre de tourisme social. Les cyclopes en vacances y disposaient chacun d'une caverne individuelle et pouvaient se délasser de leurs activités industrielles en menant pendant un mois une vie de berger. A peine débarqués sur l'île, Ulysse et ses douze compagnons se mirent à l'explorer. La présence d'innombrables crottes de moutons leur fit supposer qu'elle était habitée et que ses habitants se livraient à l'élevage. En suivant la piste des crottes, Ulysse découvrit qu'elle menait à une vaste caverne creusée dans le roc d'une colline. L'entrée étant libre, Ulysse y pénétra. Elle était vide d'habitants mais pleine de jatte de lait et de fromage de brebis, rangés avec soin sur des étagères qui couvraient presque toutes les parois. Dans un coin se trouvaient rassemblés quatre objets banals mais hétéroclites. Un grand miroir, un tonneau rempli d'eau, un râteau et une faux. La prudence conseillait à Ulysse de se charger de quelques fromages et de retourner avec ses compagnons à ses navires. Mais la cupidité, plus forte en l'occurrence que la prudence, lui suggéra d'attendre le retour des occupants de la caverne pour essayer de se livrer avec eux à quelques transactions fructueuses. S'étant désaltérés et restaurés, les treize hommes s'étendirent donc sur la paille qui couvrait une partie du sol et s'assoupirent. Il faisait presque nuit et la grotte était déjà plongée dans la pénombre lorsqu'ils furent réveillés par des bruits de pas, mais de pas si pesants qu'ils crurent d'abord que l'armée troyenne tout entière était revenue des enfers et marchait vers eux en cadence. Presque aussitôt, un troupeau d'une vingtaine de gros moutons entrait en bêlant. Derrière eux, une silhouette immense s'encadrait un instant dans l'ouverture. Baissant sa tête pour ne pas se cogner, c'était le cyclope polyphème qui rentrait chez lui. Tout d'abord, dans l'obscurité, il ne voit pas Ulysse et ses compagnons. Sans se presser, comme il le fait chaque soir, il roule devant l'entrée de la caverne, pour la fermer, un énorme bloc de pierre que vingt-deux chevaux auraient eu de la peine à déplacer. Après quoi, le cyclope se dirige vers le coin où se trouvait accroché un miroir et, profitant d'un reste de jour qu'il éclairait encore, se peigne avec le râteau, se rase avec la faux et se rince la bouche avec le tonneau. Sa toilette faite, il allume du feu. C'est alors seulement qu'il aperçoit les intrus, accroupis, immobiles et muets de terreur. Dominant sa peur, Ulysse se lève, fait un pas en avant, tout saute pour s'éclaircir la voie et adresse un bref compliment au cyclope. « Nous sommes, dit-il, des guerriers grecs qui revenons chez nous après avoir remporté à Troie une grande victoire. La noblesse de ton visage et la majesté de ta stature me font bien présager de la générosité de ton caractère. C'est donc avec confiance que je te demande de nous accorder l'hospitalité qui est la première et la plus sacrée des lois divines. » « Je connais les lois divines aussi bien que toi, et même mieux, » lui répond Pélyphème, « car j'y suis soumis onze mois par an. Mais pendant mes vacances, je me soucie des dieux et de leurs lois comme d'une guigne. D'ailleurs, la divinité la plus importante à mes yeux, c'est mon ventre. C'est pourquoi je me réjouis de votre visite, car je n'avais pas de viande pour mon dîner. » Sans autre explication, il saisit par les pieds deux des soldats d'Ulysse, leur fracassent le crâne contre les murs de la caverne et les dévorent gloutonnement, brisant leurs os entre ces puissantes mâchoires. Puis ayant fait descendre son dîner à l'aide de quelques jars de lait, il se couche et s'endort immédiatement. Pendant toute la nuit, Ulysse hésite sur la conduite à tenir. Son premier mouvement avait été de profiter du sommeil du cyclope pour lui plonger son épée dans le cœur. Mais il s'était avisé à temps qu'une fois Polyphème mort, lui-même et ses compagnons seraient incapables de pousser la pierre qui obstruait l'ouverture. Lorsque le jour se leva, il n'avait rien résolu. Polyphème se réveilla, bailla, s'occupa de traire ses brebis, de faire téter ses agneaux et de préparer des fromages. Puis, l'appétit lui étant venu, il tua deux autres soldats d'Ulysse et en fit son petit déjeuner. « Où as-tu laissé ton navire ? » demanda-t-il à Ulysse. Celui-ci, craignant que Polyphème ne s'attaquât à ses compagnons restés sur le rivage, répondit que son navire ayant fait naufrage, lui-même et ses compagnons étaient arrivés à la nage. Polyphème sortit alors avec son troupeau, non sans remettre soigneusement en place derrière lui le rocher qui lui servait de porte. Les huit compagnons survivants d'Ulysse passèrent la journée à gémir, à s'apitoyer sur leur sort et à prier les dieux. Ulysse leur en fit reproche. « Commencez par agir avant d'invoquer les dieux. Il faut céder soi-même pour qu'un dieu vous aide. » Pour sa part, il réfléchissait. Vers la fin de l'après-midi, il annonça à ses compagnons qu'il avait un plan et leur demanda de les dératailler en pointe l'énorme massue de Polyphème que le cyclope avait laissé derrière lui. Lorsque ce fut fait, il dissimula le pieu sous la paille de la caverne. À la tombée de la nuit, Polyphème revient avec son troupeau. Comme la veille, il fait un brin de toilette, se met à table de fort bonne humeur et croque deux autres soldats sous les regards horrifiés de leurs compagnons. Au moment où il s'apprête à boire une jatte de lait, Ulysse s'avance vers lui. « Tu ne vas tout de même pas arroser un non si bon repas avec du lait, lui dit-il. Bois donc quelques gorgées de cet excellent vin. » Et il lui tend son outre. « Voilà au moins quelqu'un qui sait vivre, observe Polyphème. Comment t'appelles-tu ? » « On ne me nomme personne, répond-moi Ulysse. » Le cyclope boit une longue rasade de vin qu'il trouve excellent. « Offre-moi encore un coup, dit-il à Ulysse, et je te ferai moi aussi un cadeau. » Ulysse s'empresse de lui repasser l'outre et Polyphème boit goulument. S'essuyant la bouche du revers de la main, il annonce à Ulysse qu'en guise de cadeau, il le mangera en dernier. Ulysse remercie et insiste pour que le cyclope termine le vin. Alourdi par son repas et ses libations excessives, Polyphème s'endort aussitôt. Sa digestion est difficile. Son sommeil est agité de rots et de vomissements ignobles où se mêlent la chair humaine, le sang et le vin. « Ulysse, aidé de quatre soldats, va chercher alors le pieu qu'il avait taillé, en fait durcir et rougir la pointe dans le feu qu'avait allumé Polyphème et le plonge profondément dans l'œil du cyclope. Réveillé par la douleur, Polyphème se dresse en poussant des hurlements d'une telle force qu'on les entend jusqu'aux extrémités de l'île. A meuté par ses cris, une douzaine de cyclopes, qui passaient eux aussi leurs vacances à Capri, accourent vers la caverne de Polyphème. De l'extérieur, il lui demande ce qui lui arrive. « Je meurs ! » répondit-il en sanglotant. « On m'assassine ! » « Qui t'assassine ? » demandent les cyclopes. « Personne ! » répond le cyclope. « S'il n'y a personne, observe les cyclopes, ce ne peut être qu'une maladie envoyée par les dieux. Nous ne pouvons rien pour toi. » Et il rentre chez eux. Chez Polyphème, la fureur et le désir de vengeance viennent bientôt s'ajouter à la douleur. À tâtons, il cherche à se saisir de ses agresseurs qui lui échappent facilement dans la vaste caverne. « Vous ne sortirez pas vivant d'ici, il est menace alors, Polyphème ! » Mais c'est compté sans l'ingéniosité d'Ulysse. Silencieusement, avec l'aide de ses six compagnons survivants, Ulysse lit les brebis, trois par trois, de front. Sur ses instructions, qu'il formule par geste, chacun de ses compagnons va se placer sous le ventre de la brebis centrale de l'un des attelages et Ulysse l'y attache à l'aide d'une corde. Comme le troupeau se composait en tout de dix-huit brebis et d'un énorme bélier, il ne reste plus pour Ulysse, une fois chacun des attelages attribués, que le bélier. Ulysse se place sous son ventre et s'agrippe des mains et des pieds à sa toison. Lorsque, au bêlement de ses moutons, Polyphème devine que le jour s'est levé, il se dispose à faire sortir son troupeau. Il déplace d'un mètre environ le rocher qui bouchait l'ouverture et laisse passer les moutons trois par trois en glissant la main sur leur dos pour s'assurer qu'ils ne servent pas de monture à ses agresseurs. Le bélier, alourdi par le poids d'Ulysse, est le dernier à sortir. Polyphème le reconnaît à ses cornes et s'étonne de son retard. « Toi qui es toujours à la tête du troupeau, tu tardes aujourd'hui à sortir. C'est sans doute que tu compatis au triste sort de ton maître. » Une fois dehors, Ulysse se laisse tomber à terre, détache ses compagnons et prend avec eux la fuite. Ils rejoignent le canot qu'ils avaient laissé sur la plage et font force des rames vers leur navire. Dès qu'ils sont montés à bord, Ulysse interpelle Polyphème qu'il aperçoit sur la falaise à moins d'une centaine de mètres. Il l'injurie grossièrement et le raille. Comprenant que ses prisonniers lui ont échappé, Polyphème se saisit d'un énorme rocher et le lance au jugé dans la direction d'où lui parvient la voie d'Ulysse. Le rocher tombe à quelques mètres seulement du navire d'Ulysse et manque de le faire chavirer. Effrayés, les marins lèvent l'encre précipitamment et se penchent sur leurs avirons pour se mettre hors de portée du cyclope. Mais Ulysse, déchaîné et pour une fois indifférent au danger, continue d'apostrofer Polyphème. « Si l'on te demande qui t'a puni, tu diras que c'est Ulysse, fils de l'Aerte et roi d'Ithaque, fertile en ruse et destructeur de cités. » Après avoir encore lancé en vain quelques rochers qui ne font qu'écabousser Ulysse et ses compagnons, Polyphème retourne à sa caverne. Il adresse à son père Neptune, dieu de la mer, une prière ardente. « Punis mon agresseur et fais en sorte qu'il ne revoie jamais sa patrie. » Du haut de l'Olympe ou peut-être du fond de l'océan, Neptune a entendu les plaintes de son fils. Il se jure de le venger. Mais déjà ? Mais que va-t-il donc se passer ensuite ? Auriez-vous une petite idée ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada